Choisir, c'est renoncer à quelque chose. Vous pouvez me démontrer par A plus B, mais vous verrez que la plupart du temps, choisir, c'est renoncer. Et voici les cinq renoncements que je vous invite à mettre en place dans votre vie dès maintenant. Vous savez, le développement du leadership, c'est mettre en pratique des choses qui peuvent paraître simplistes alors qu'elles ne le sont pas. Elles sont simples à comprendre, extrêmement simples à comprendre, mais si vous les mettez en pratique, elles vont devenir vos meilleurs amis. Le premier renoncement pour aujourd'hui avancer plus vite et pour devenir plus, c'est de renoncer à la sécurité financière aujourd'hui pour une vie riche demain. Je vous donne un exemple. Sur une déclaration d'un médecin, il est écrivain aussi, il a déclaré ceci, il a dit « Il n'y a pas d'avenir dans n'importe quel travail. L'avenir dépend de l'homme qui occupe le poste. » Waouh ! Et en fait, j'ai toujours cru que cela était une vérité fondamentale à enseigner à mes enfants. Tu as des gens qui sont multimillionnaires ou multi-heureux dans tous les métiers du monde. Il s'agit de choisir ce que tu veux dans la vie. Et c'est ça le plus important. Je crois que vous devez d'abord mettre en place des décisions et des actions. Peut-être que vous allez devoir prendre des risques financiers. Peut-être faudra-t-il manger des pâtes et du riz pendant quelques temps. Prendre moins de vacances pendant quelques temps. Renoncer à la sécurité financière dans l'instant pour bâtir pour le futur. Et pas uniquement de l'argent pour le futur, mais pour être bien dans le futur. C'est vraiment, on veut dire, dans l'instant, ce qui est important pour moi, c'est de renoncer à la sécurité financière que je recherche absolument pour tester, pour goûter, pour créer, pour grandir. Le deuxième renoncement, c'est de renoncer à la gratification immédiate pour la croissance personnelle. Ça veut dire que souvent, on fait des choix en se disant que si je l'obtiens, maintenant, c'est un bon choix. Si j'obtiens un résultat maintenant, c'est un bon choix. C'est une question de choix, la vie. Vous devez renoncer à la gratification immédiate. De mettre de l'argent de côté, par exemple, et vous dire, quand j'aurai de l'argent, je me chaterai une voiture, pas avant, je prends les transports en commun, je prends Uber ou je prends un taxi. Renoncer les strass et les paillettes pour que dans l'instant, vous puissiez vous dire c'est quoi la priorité pour moi ? Prendre du poids, m'enrichir, apprendre des stratégies, me connaître, connaître mes forces, mes atouts, ma confiance en moi. Vous comprenez l'importance de faire un renoncement dans l'instant ? Et le renoncement, c'est quoi le numéro 2 ? C'est renoncer et abandonner la gratification immédiate pour la croissance personnelle. Le renoncement numéro 3, c'est d'abandonner une vie rapide pour une belle vie. Rappelez-vous cette expression que je dis souvent dans mes séminaires, mais la plupart des gens sous-estiment la personne qu'ils peuvent devenir en 10 ans et surestiment la personne qu'ils veulent devenir en un an. C'est-à-dire qu'en un an, vous voulez plein de résultats, tout de suite. Et encore, le 2 janvier, le club de gym est plein, le 15 janvier, il n'y a plus personne, ou le 30 janvier, il n'y a plus personne. Déjà au bout de 15 jours, les gens abandonnent. Alors quand je dis un an, vous pouvez devenir qui vous voulez en 10 ans. Ceinture noire de karaté, violoniste, pianiste, avoir votre vie de famille, le corps de rêve que vous voulez, une vie saine. Vous pouvez devenir qui vous voulez en 5 ans, en 10 ans. Et vous voulez la vie rapide, tout de suite, et belle. Non, abandonnez la vie rapide pour avoir une vie belle plus tard. Dans l'instant, vous bâtissez, vous ralentissez, vous agissez massivement. Je crois que, si on apprenait à prendre le temps de savoir qui on veut devenir, on ne serait plus dans cette illusion de la vie que l'on peut avoir 15 kilos de plus ou 15 kilos de gras en moins, en 3 semaines. Si vraiment, on était honnête avec nous-mêmes, on ne serait plus dans ce miroir aux alouettes. Le renoncement numéro 4, c'est de renoncer au confort pour la croissance. Renoncer au confort pour la croissance. Vous ne trouverez jamais d'intérêt en faisant toujours ce qui est sûr. Vous ne trouverez jamais un immense épanouissement à toujours répéter la même chose dans ce qui est sûr pour votre croissance. Ça ne fonctionne pas. La plupart des gens sont capables de gagner leur vie. C'est la chose la plus sûre. Mais la chose importante, c'est de faire une différence. Et les grands hommes et les grandes femmes de l'histoire que vous connaissez n'étaient pas formidables en raison de... juste du fait qu'ils gagnaient leur vie. C'est parce qu'ils faisaient une immense différence pour les autres et tous ont pris d'immenses risques. Il y a des moments, on doit renoncer au confort pour devenir une meilleure personne. J'en sais rien, d'aller au club de gym le matin, c'est inconfortable à 4h ou à 5h. C'est inconfortable. Mais vous imaginez la personne que vous allez devenir ? C'est une immense croissance. Renoncement numéro 5 et le dernier, c'est d'abandonner l'addition pour la multiplication. S'il existe des milliers de façons de réussir sa vie, il existe quelques façons de la gâcher à coup sûr. Et si vous voulez la gâcher à coup sûr, c'est de vouloir plaire à tout le monde et d'accepter et de dire oui à tout. Si vous dites oui à tout en permanence, c'est assurément la direction de l'échec que vous prenez. Le renoncement que vous devez faire, c'est de renoncer à l'addition pour la multiplication. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mon attitude au début de ma carrière, c'était de me dire qu'est-ce que je peux faire pour les autres. Et ça, c'est l'addition. Mais dès que j'ai voulu me lancer de plus en plus en entrepreneuriat, j'avais du mal à développer mes affaires, hormis le fait que je ne savais pas faire du marketing, je ne savais pas faire de la vente. Donc j'ai appris. Donc je me suis dit, il y a quelque chose qui manque là. Et soudain, quelque chose a changé dans ma vie, ça s'appelle le leadership. Quand j'ai enrichi, appris le leadership, eh bien, ma question a changé complètement. Je suis passé de la question addition, qu'est-ce que je peux faire pour les autres ? C'est devenu qu'est-ce que je peux faire avec les autres pour les autres. Et ça a changé ma vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada